Alors voilà, maintenant que l'enregistrement est actif, le thème de la journée, j'y reviens, c'est l'évaluation. Et la première intervention que je faisais, c'était de demander aux participants de la rencontre d'aujourd'hui, quelles étaient les pratiques d'évaluation dans leur milieu et s'il y en avait qui utilisaient notamment l'interface PIS qui est mise à leur disposition ou s'il y avait d'autres procédés qui étaient retenus pour faire l'évaluation des élèves et la consigner. Alors j'accède maintenant la parole à Stéphanie Walter. Oui, donc je précisais que moi je suis dans la commission scolaire Côte-du-Sud, le centre de Montmagny, l'Île-et-Nord. Donc nous, on évalue effectivement dans PIS deux fois par an généralement. Souvent la partie commentaires généraux en bas, puis à certaines occasions aussi les commentaires spécifiques selon les objectifs choisis par l'élève. Il se trouve qu'on a des élèves qui sont là depuis longtemps, donc pour certains on a des dossiers PIS assez conséquents, assez volumineux selon les objectifs travaillés d'une année à l'autre, mais on se concentre en général pour l'évaluation sur un ou deux objectifs spécifiques dans ce qu'on a choisi dans PIS. Dans PIS ou dans le programme plutôt, puisque le PIS est le reflet du programme aussi. Donc puis ça en reste là, je ne sais pas après si, donc c'est classé dans les dossiers de l'élève, mais je pense que ça reste là après. Je ne sais pas après comment ça peut être utilisé, peut-être par les enseignantes, s'il y a une autre enseignante qui prend la relève avec un groupe, j'imagine qu'elle consulte aussi pour les élèves. Pour avoir utilisé PIS, c'était relativement simple, mais ce que je me demande, Lorraine, c'est si j'inscris quelque chose dans PIS, est-ce qu'il y a une transmission automatique vers le ministère parce que c'est un outil du ministère ou s'il y a une action que le personnel du centre doit effectuer? En fait, je le connais peu. On m'avait dit qu'il fallait se référer justement à une dame Ginette, je ne me souviens pas son nom, je pourrais regarder dans ma documentation pour en entendre parler davantage, mais moi je n'ai pas eu à la questionner depuis que j'étais en fonction ici. Mais je serais étonnée que ça rentre automatiquement et que ça fasse sortir en relevé des apprentissages parce que normalement, c'est nos techniciennes en organisation scolaire qui s'occupent de ça. Mais en tout cas, s'il y en a qui en savent plus, ils pourraient nous en parler. À la Côte du Sud, est-ce que vous semblez dire que ça reste dans le dossier de l'élève? Oui, tout à fait. Il y a une copie imprimée dans le dossier de l'élève. C'est Ginette Lévesque, je pense, qui s'en occupe à la Grix. On pourrait lui poser la question. Mais en tout cas, je penserais pour que ça entrera automatiquement. Surtout que, est-ce que c'est sous forme de notes ou c'est sous forme de commentaires? Souvent, c'était plus les évaluations sous forme d'appréciation. Oui. Pour ce que j'en sais encore. Oui, tout à fait. Puis, il y a aussi, oui, il y a aussi, là, je ne me souviens plus par cœur, mais il y a trois niveaux de sanctions. Réussis avec aide, ne réussis pas ou réussis sans aide. Je crois qu'il y a trois ou quatre niveaux où on peut aussi cocher au niveau d'une évaluation plus rapide. Alors, on peut voir aussi dans le clafardage pour Stéphanie Turmel à la commission scolaire Beauce-et-Chemin. Elle nous dit qu'en ce qui nous concerne, donc à Beauce-et-Chemin, à la fin de chaque projet, puis on y reviendra peut-être plus tard pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle de projet. Donc, à la fin de chaque projet, les enseignants remplissent une grille d'observation et d'évaluation qui a été créée en ciblant deux ou trois objectifs précis se rapportant à un cours. Et toutes les traces recueillies par les intervenants et les enseignants sont insérées dans un cartable qui est apporté à la maison. Donc, l'élève, je comprends bien, repart avec les traces de ses apprentissages. Nous remettons aussi deux bulletins portfolio pendant l'année avec grille se rapportant aux quatre thèmes. La conseillère pédagogique a aussi développé des cartes de compétences avec images qui sont remises aux élèves à la fin de l'année scolaire et ce, selon les objectifs établis en début d'année. Et on n'utilise pas le programme PIS. Donc, ces informations-là, Stéphanie Turmel, tu me corrigeras, vraiment ça concerne l'édifice, les sources, pas nécessairement l'ensemble de la commission scolaire pour cette chemin. Pour ce que j'en sais, c'était répandu aussi dans les autres centres, Daniel. Ok. Stéphanie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En tout cas, il y a deux interrogations qui me viennent en te lisant à la fin de chaque projet. Donc, quels sont ces projets-là? Comment ça s'inscrit dans le projet de l'élève? Ça, c'était ma première question. Puis l'autre porte sur les quatre thèmes qui sont abordés dans le portfolio de l'élève. Je sais que je t'oblige à noter beaucoup de choses, Stéphanie, par écrit dans le clapardage et ça prend un certain temps et c'est présentant pas mal de seuls moyens de communication. Je peux peut-être ajouter, les notes de Stéphanie Turmel m'ont inspiré dans le sens où l'élève aussi repart peut-être pas avec les documents officiels de PIS, mais dans les travaux qui sont faits dans l'année où parfois l'élève peut aussi avoir un certain genre d'évaluation qu'il peut ramener à la maison aussi dans des portfolios ou des documents qui lui restent à la fin des cours. Donc, ça permet en quelque sorte de s'assurer que les partenaires externes, que ce soit la famille ou d'autres personnes qui s'occupent de l'élève, sont informés du développement puis peut-être puissent tenter à partir de là de favoriser un transfert des compétences en milieu autre que scolaire. Alors, Stéphanie Turmel, est-ce que tu peux nous donner quelques précisions, comme je le demandais tout à l'heure, sur les projets, le concept de projet comme il est développé à l'Édifice Les Sources ? Stéphanie Turmel nous écrit qu'en début d'année, les élèves ont des cours qui leur sont attribués en fonction de leurs besoins et objectifs. Un élève peut donc seulement être dans le thème des relations sociales ou seulement dans le thème du milieu de vie. Par exemple, celui-ci désire aller habiter un appartement. Ok. Je me suis demandé si c'était ce que tu souhaitais savoir. Oui, ça répond bien. Ce que je comprends, c'est qu'on va aborder quatre thèmes dans l'année, mais pas nécessairement chaque élève l'abordera et les notes seront prises en fonction du thème abordé par l'élève et en fonction des besoins qui avaient été ciblés. Exactement ça, selon leurs besoins et leurs objectifs, nous dit Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres particularités en termes d'évaluation outre l'utilisation de PIS du côté de la Côte du Sud et la consignation dans un type portfolio à raison de quelques deux fois par année du côté des sources qui peuvent être intéressantes et qui valent la peine qu'on les mentionne ici pour laisser des traces pour nos collègues qui sans doute ont eu aussi des interrogations quant à l'évaluation. Ils sont curieux de connaître les pratiques des autres milieux. Je pense que c'est sans grande surprise, compte tenu du nombre d'invités aujourd'hui. Ah, Stéphanie. J'avais juste envie d'ajouter, c'est pas du tout des choses très formelles, mais c'est sûr qu'il y a des rencontres individuelles avec les élèves, périodiques. Il y a des échanges avec les autres enseignants aussi par rapport à ça, mais tout ça reste très informel. et puis ça laisse pas nécessairement des traces non plus dans quelque chose qu'on peut d'année en année consulter. Donc, il y a un suivi d'élèves, mais de façon un petit peu personnelle à chaque enseignant. Bon, je sais pas si on peut à ce moment-là parler d'évaluation, c'est peut-être pas tout à fait le cas. En effet, mais en même temps, pour vous avoir entendu discuter quand je participe à vos rencontres à la Côte du Sud, ces échanges-là entre enseignants sur les élèves partagés qu'on voit à tour de rôle permettent aussi de, comment dire, de faire le point sur la compétence de l'élève et de poursuivre le soutien qu'on peut lui donner en aide à l'apprentissage. Donc, sans être formel, c'est quand même un soutien qui est assez important pour assurer le suivi auprès de l'élève. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, pour l'enseignant en premier, l'élève en particulier, c'est sûr, mais pour l'enseignante aussi, c'est très important de pouvoir valider certaines choses avec nos pairs ou les conseillères pédagogiques. Puis, Stéphanie, ce partage-là, cette suivi-là qui est périodique, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est un manque d'outils qui fait qu'on ne laisse pas nécessairement de traces ou c'est un manque de temps? Est-ce qu'un outil collaboratif, par exemple, entre les différents intervenants serait intéressant? C'est peut-être parce qu'on n'a jamais pris la peine de le systématiser, puis que c'est un petit peu à la discrétion de chaque enseignante. Je dirais peut-être ça comme ça, mais c'est sûr que moi, en tout cas personnellement, je suis tout à fait ouverte à faire quelque chose de plus organisé, mettons, ou de plus… parce que c'est sûr que là, je fais une parenthèse, là, ce n'est pas le programme IS, mais là, cette année, on a expérimenté des programmes FBC et, bon, l'évaluation est quand même plus structurée. Et, pour la pratique de l'intégration sociale, je pense que ça nous fait voir les choses d'un autre regard aussi. Donc, ça permet peut-être de se dire, bon, ben, en IS, on peut peut-être aussi s'inspirer sans nécessairement reproduire les mêmes choses, mais de structurer un peu plus notre suivi de l'élève. C'est intéressant, merci. Oui, je trouve ça fort intéressant. Bon, c'est sûr que j'ai participé à cette réflexion-là avec l'équipe, dis-je, de la Côte-du-Sud. Et c'est vrai que ça nous place vraiment, ça nous confronte à comment on évalue, comment on évalue les compétences. Il y a eu une très, très belle réflexion qui a été faite dans l'équipe. C'était vraiment fascinant. Et on sait aussi que dans l'éventualité ou le programme qui est déjà rédigé, puis qui sortira un peu plus tard, ben, on va être confrontés, ça va s'imposer à nous de faire vraiment une évaluation, des observations de façon plus cohérente et de façon plus régulière. Donc, ça, c'était en soi une belle préparation à faire ce travail quand on en sera rendu là en intégration sociale à intégrer notre nouveau programme. Daniel, il y a Stéphanie Turmel qui ajoute par écrit dans le clavardage qu'ils ont aussi, là, ben, entre 25 et 30 élèves en tutorat, là, par enseignant et que nous pouvons donc valider leur progression pendant l'année et faire des modifications quant à leurs objectifs, là, aux besoins. Donc, c'est une bonne forme de suivi, là, qui est faite de ce côté-là. Et c'est quand même impressionnant, là, le nombre entre 25 à 30 par enseignant. Donc, ça prend une consignation qui est très, très rigoureuse. Je ne sais pas, Stéphanie Turmel, si dans votre milieu, vous êtes plusieurs enseignants à travailler auprès des mêmes élèves et si c'est le cas, à ce moment-là, comment se fait l'échange du point de vue des enseignants? Est-ce qu'il y a des documents de consignation? Est-ce qu'il y a des cartables d'élèves qui sont laissés à disposition pour que les autres enseignants puissent les consulter? Quels sont les mécanismes, là, s'il y a un partage d'élèves entre enseignants? Ok. Donc, si je comprends bien, il y aurait quatre enseignants, mais pas à temps plein, plus les éducateurs spécialisés qui passent, eux, la majorité du temps avec les élèves. Donc, ça nécessite assurément, quelque part, un partage des informations entre tout ce beau monde-là. Stéphanie nous ajoute dans le clavardage que pour partager les informations, qu'ils ont également un document de suivi sur le OneDrive, autant pour le tutorat que sur les interventions au quotidien. Donc, on utilise la technologie ici pour partager efficacement, là, entre les membres de l'équipe pour faire un bon suivi. Ça, c'est fort intéressant et ça revient à ce que tu mentionnais tout à l'heure, Jean-Simon, la modalité de partage de documents collaboratifs. Puis, il ajoute également qu'il y a beaucoup de rencontres, qu'il y a des rencontres d'équipe une fois par mois, ainsi qu'il y a beaucoup de courriels par semaine, puisque l'on ne se voit pas toujours. Je pense que l'outil de collaboration dans OneDrive est encore plus efficace, je pense, pour faire un suivi versus les courriels qui peuvent, par les échanges, venir qu'à s'éparpiller un peu partout. Mais au moins, il y a des échanges de courriels qui se font dans le but de faire un bon suivi pour les élèves. Stéphanie, moi je me pose la question, le OneDrive versus les courriels, justement, pourquoi tout n'est pas nécessairement centralisé vers le OneDrive? Est-ce que le OneDrive vient poser un obstacle pour certaines choses? Ou c'est simplement qu'on est tranquillement, on instaure ça pour avoir des pratiques encore plus efficaces dans le futur? Oui. Elle est juste, dans le fond, que ce n'est pas tout le monde qui l'utilise encore, le OneDrive. Donc, c'est sûr que tout le monde ait une information efficacement, on communique par courriel. Donc, c'est un changement de pratique qui est en cours au niveau technologique, je pense. Puis d'amener le plus d'utilisateurs vers OneDrive va permettre justement un partage efficace, organisé, qui va venir rejoindre tout le monde. C'est ça, c'est d'intégrer tout le monde. C'est le défi qui est là présentement. Apprendre à utiliser efficacement les outils collaboratifs. Puis une fois que c'est fait, je pense qu'on vient de gagner en efficacité. Tout à fait, tout à fait. Et c'est intéressant de voir justement ce changement-là en marche. On passe d'une habitude, parce que le courriel a longtemps été le moyen de communication privilégié, parce que c'était souvent celui que tout le monde connaissait. Et tranquillement, il y a un passage vers autre chose. Le OneDrive vient faire en sorte aussi que tous les intervenants ont accès à toute l'information qui concernent l'élève. Ça, je pense que c'est là qui est le plus, parce que dans les échanges de courriel qu'on peut se faire, parfois on n'inclut pas nécessairement une personne dès le départ dans le processus, tandis qu'il y a un intervenant qui s'ajoute au dossier de l'élève. Il peut avoir un historique complet des échanges d'un journal, d'un suivi de l'élève. C'est toujours fort intéressant de voir ce passage-là dans le souci de mieux servir l'élève, puis d'assurer la cohésion à l'intérieur de l'équipe. C'est souhaitable qu'on voit ça de plus en plus. Donc, si on se recentre encore là sur le thème de l'évaluation, on a vu la façon d'échanger, la façon de s'assurer que l'information circule entre les intervenants. On a pu constater que certains utilisent PIS, mais pas nécessairement, c'est pas le cas partout. Il y a encore du travail à faire au niveau des outils de consignation, mais la préoccupation de l'évaluation est là. Alors, mesdames, c'est particulier qu'on soit toutes entourées de Stéphanie, mais sur le chapitre de l'évaluation des modalités de consignation, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent en tête que vous souhaiteriez partager? Stéphanie Turmel nous apporte une question intéressante. Une validation, en fait, là, dans le tout cas, peut-être... Donc, le questionnement, c'est lorsque le programme sortira, nous aurons déjà les grilles d'évaluation, si je ne me trompe pas. Donc, qu'en est-il? Oui, effectivement, le programme, le nouveau programme participation sociale est déjà construit et les définitions de domaine d'examen, tout ça, c'est déjà prêt. Alors, on les a ici, on attend l'approbation du programme, puis après ça, ça pourra être... ça sera transféré avec le programme, puis il y aura certainement des formations aussi qui seront présentées, pour que les gens se les approprient. On a bien hâte que l'approbation soit faite. Il y a des rappels quotidiennes qui sont faits, pas quotidiennes, il y a des rappels qui sont faits, puis il y a des démarches entre les ministères aussi actuellement concernant les codes de cour DHS, là, qui se poursuivent. Oui, c'est vrai que c'est un programme qui est attendu et, dans certains cas, avec une certaine impatience, mais on ne peut pas aller plus vite que les choses se font. C'est comme ça que ça se passe. Mais en même temps, je pense qu'on arrivera là bien préparés, puisque les gens sont préoccupés par l'évaluation. Oui, Stéphanie Walter. Oui, je me permets de demander à Mme Turcotte, elle évoquait... vous évoquiez les codes de cour DHS. Moi, cette année, dans mon groupe, personnellement, je n'en ai pas, mais mes collègues en ont, qui sont inscrits en DHS. Est-ce qu'au niveau de l'évaluation, est-ce qu'il y a quelque chose de formel ou c'est aussi à la discrétion des enseignants, là, avec des grilles maison ou des choses qui... Parce que, bon, théoriquement, je comprends que c'est un sigle temporaire pour terminer les cours, là. Oui, les codes de cour DHS, ça fait partie du programme actuel d'intégration sociale. Donc, pour l'évaluation, on fonctionne comme avec les autres cours IS. C'est-à-dire, pour plusieurs, c'est sous forme d'appréciation. Ça serait encore plus difficile d'évaluer ces gens-là, parce qu'ils ont moins de capacité de rétention des apprentissages. Alors, sous forme d'appréciation, ça va bien. Je pense que la majorité des gens fonctionnent comme ça. C'est ce que j'entends, du moins, depuis que j'étais au ministère. Daniel, Stéphanie, Turmel, on ajoute dans le clavardage. Je fais remarquer que la construction de toutes ces grilles-là nous prépare donc à évaluer de façon plus assidue. Donc, même si ces grilles-là ne pourront pas être réutilisées nécessairement dans le nouveau programme, lorsqu'il sortira, ça permet une assiduité au niveau de l'évaluation qui rapproche au niveau du nouveau programme, de ce que je comprends, là. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ça nous oblige à intégrer la pratique de l'évaluation de façon plus régulière. Ce qui n'a pas toujours été le cas, on doit le reconnaître. Et en fait, ça ne s'imposait pas nécessairement non plus de le faire. Et pour les équipes qui auront travaillé un petit peu en FBC, elles auront déjà pris l'habitude, ces équipes-là, de travailler avec les grilles… Le titre exact, c'est toujours un peu long, les grilles d'évaluation à interprétation critérielle. Donc, pour les gens qui auront développé cette pratique-là déjà maintenant, quand elles vont arriver avec le nouveau programme, on aura ce même type de grilles-là à utiliser. Donc, le passage va se faire encore plus facilement quand on a développé l'habitude de l'évaluation et qu'en plus, si on a eu la chance de travailler avec des grilles à interprétation critérielle, le passage va être, je pense, très facile à faire. Mais à un moment donné, et je pense que c'est encore en circulation, il y avait un cours de nouveau programme qui avait été présenté par Estelle. Je pense que c'était Lépine, l'ancienne responsable du programme. Je me souviens avoir vu ça. Je ne sais pas si c'est encore disponible ou si ça a été retiré, c'était un programme. C'était un cours en particulier, je crois que c'était sur l'alimentation. Est-ce que ça te dit quelque chose, Lorraine, toi? Oui, je sais que lorsqu'elle avait donné des présentations, ça devait être aux rencontres nationales, elle s'était servie du cours en alimentation pour donner des exemples concrets de comment ça fonctionnerait. Oui, je me souviens de ça. Je ne sais pas si… On a ça quelque part ici certainement. Si tout le monde n'a pas eu accès, ça pourrait être intéressant peut-être de le remettre. On regardera plus tard pour retrouver ça. Le regarder. Oui, parce que ça faisait partie de ces PowerPoints, je pense. Oui, il me semble avoir vu ça. Je l'ai peut-être même entre les mains. On pourra s'en reparler, Lorraine, mais il y aurait quelque chose d'intéressant. Parce que je pense que, bien qu'on ne soit toujours en attente du nouveau programme, il y a une réflexion depuis qui s'est faite. Nos deux Stéphanie aujourd'hui en sont un bel exemple. Donc, il y a une réflexion au niveau de l'évaluation, des pratiques d'évaluation. Et de revoir maintenant la construction du cours pourrait probablement soutenir une réflexion encore là. de revoir la construction du cours, c'est là que je suis moi. De voir comment il était fait ce cours-là sur l'alimentation, le revoir maintenant, voir ses contenus. Et je pense qu'on avait quelque chose sur l'évaluation aussi. Il y aurait là quelque chose, en tout cas pour poursuivre la réflexion en évaluation, je pense que ce serait soutenant. Et là, je dis ça, puis en même temps, je regarde ailleurs parce que je me retiens mal difficilement d'aller voir dans mon ordinateur où est-ce que j'ai encore ça. Mais non, je vais attendre plus tard pour faire ça, mais je pense l'avoir. Alors, bien qu'il soit relativement tôt, et en même temps, je dois saluer à deux invités, deux participants de la communauté. Il y a eu des échanges qui ont été vraiment nourris, soutenus, fort intéressants. À moins qu'on ait d'autres commentaires en matière d'évaluation ou des questions qu'on pourra soumettre à Lorraine, puis auxquelles elle pourra prendre le temps de répondre ultérieurement quand elle aura trouvé les réponses. Moi, je vous dirais que sinon, je vais vous proposer... Est-ce qu'on présente nos outils qu'on n'a pas présentés le dernier coup? On remet ça au prochain, étant donné qu'on est juste deux. Et aussi, Stéphanie nous dit qu'elle aurait aimé avoir d'autres interventions, d'autres commentaires de la part d'enseignants au sujet de l'évaluation. Est-ce que c'était possible de revenir là-dessus à la prochaine rencontre? Donc, si on a plus de participants qui s'y présentent, on pourrait faire un retour là-dessus? Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. D'autant que, bon, oui, il y a un thème qui est planifié, mais il n'est pas impossible qu'on puisse loindre les deux thèmes en même temps. C'est sûr qu'on aimerait entendre plus de monde nous parler de l'évaluation chez eux, comment ça se passe. Ce que je pouvais faire, en fait, ce qu'on pourrait faire, Jean-Simon, c'est relancer peut-être un message sur le forum pour demander aux gens de venir collaborer dans ce présent document ou directement sur le forum. Et moi, je ferai aussi, même si ce n'est plus pratique nécessairement courante, un envoi courriel aux ensembles des participants habituels de la communauté de pratique. Donc, encore là, deux types d'utilisation de messages pour rejoindre le plus grand nombre possible. Le courriel qui tend à accéder la place tranquillement au forum de la communauté de pratique. On pourrait faire une relance, je puis demander aux gens d'aller peut-être contribuer par écrit, et on verra par la suite la prochaine rencontre qui est en mai de mémoire, si on ne peut pas reprendre la discussion avec les gens, si on a eu le temps de s'y préparer. Parfait. Stéphanie trouve que c'est une bonne idée, elle aimerait bien. Et puis, Daniel, est-ce qu'on présente le document de partenariat sur lequel on avait discuté légèrement lors de la dernière rencontre, c'est-à-dire, je ferai un partage d'écran et je te laisserai présenter le tout? Parfait. Oui, et pour ceux qui sont déjà dans le document collaboratif, en fait, il apparaît à la suite des notes qui ont été prises aujourd'hui. C'est un document de partage sur les divers partenariats avec les organismes externes. On en avait très largement parlé à la dernière rencontre. C'était Nathalie, je trouve, Landry, de la Commission scolaire de Laval, qui nous avait généreusement partagé tous les types de partenariats qui existaient dans leur milieu ou qu'ils étaient en train de développer. On avait aussi Louise Bradette, de la Commission scolaire des navigateurs, qui avait été très généreusement partagé. Et suite à ça, on avait, Jean-Simon et moi, créé un document de partage pour justement mettre de l'avant les partenariats réalisés au fil du temps et en faire bénéficier les autres collègues. On sait évidemment que parfois, ces partages-là, on hésite un peu à les faire parce qu'on n'est pas toujours sûr d'être exactement là où on devrait être, parce qu'on a le sentiment parfois qu'on étire la sauce. Mais j'espère qu'il trouvera preneur et qu'il y aura des gens qui iront le compléter, parce qu'il y a vraiment des projets extraordinaires qui sont faits ailleurs, comme ceux qui nous avaient été présentés verbalement. À tout le moins, là, on peut aller revoir l'après-cours, mais si le document était complété, ça garderait vraiment un souvenir et un outil de référence qui serait fort utile. Malheureusement, de mon côté, le partage d'écran ne fonctionne pas, puis je tente d'importer une image, ça ne fonctionne pas plus. Donc, je ne suis pas sûr que... On a l'action, Jean-Simon, donc tout le monde peut cliquer sur le lien puis aller voir comment ça a été fait. Effectivement, c'est pour les gens qui avaient peut-être visionnés par la suite, là, que je souhaitais partager l'écran. Oui, effectivement. Alors, dans ce cas-là, on pourra référer les gens aux notes de la rencontre qui sont également mises sur le site des après-cours de la FGA. Alors, on peut revenir peut-être à la suite, les outils ressources numériques lecture et bon coût. Et vous pouvez contribuer à cette... à ces rubriques, des choses que vous avez lues, que vous aimeriez partager avec nous, avec le reste de vos collègues. Alors, parmi les éléments que nous avons répertoriés, Jean-Simon et moi, et qui pourraient être utiles en intégration sociale, même si elles ne sont pas conçues expressément pour notre clientèle. Donc, à la page 5 du document, vous avez un hyperlien vers les compétences essentielles du CDACF. Il y a vraiment... c'est une mine d'or. Donc, oui, vous aurez à faire la recherche puis à voir qu'est-ce qui peut convenir pour vos élèves dans votre situation. Mais il y a là des choses qui peuvent vraiment soutenir certains apprentissages. Et je pense que l'autre ressource par la suite, c'était Jean-Simon qui nous avait apporté ça. Les différentes activités proposées pour des adultes en processus d'alphabétisation au Québec. On sait qu'on a de nos élèves, de notre clientèle à qui on apprend tout doucement quelques rudiments de la langue. Donc, autant en littératie qu'en numératie. Donc, là encore, c'est une belle source d'informations et de ressources. Et puis... C'est des ateliers internet, en fait, qui sont... C'est des ateliers internet qui sont classés sous quatre catégories. Oui, au niveau de la langue en français. Des trucs histoire-géo, des trucs calculs et vie fonctionnelle. La rubrique vie fonctionnelle était intéressante également au niveau des activités qui sont proposées. C'est en train de s'ouvrir tranquillement de mon côté. Mais là encore, c'est classé sous différentes rubriques alimentation, revenus, emplois et tout ça. Et il y a différentes activités qui sont regroupées. Donc, je vous invite à aller voir ça, là, à partir du lien collaboratif, du document collaboratif, le lien y est. Finalement, Vanille, il en restait un à présenter. Oui, nos chroniques sur la Presse Plus, ça s'explique. C'est dans la section Pause Café. Jean-Simon avait déposé là un exemple. Rappelle-moi, Jean-Simon, c'était samedi ou dimanche, Pause Café. Je l'oublie à chaque fois. De mémoire, c'était le dimanche. Donc, il y a la section Pause Café dans la Presse Plus. Mais même si vous n'avez pas accès à la Presse Plus en format sur la tablette, c'est aussi l'édition du 21 janvier que j'avais mis à cet endroit-là. Donc, ça confirme que c'est un dimanche. Ce sont des textes qui parlent de différents sujets d'actualité et qui sont dédiés aux jeunes. Donc, le vocabulaire utilisé permet quand même de comprendre, même si c'est un texte qui est assez long, mais qui est expliqué dans un langage. Ce sont des textes qui sont vulgarisés. Accessibles, disons. Évidemment, encore là, on en est conscient. Pas nécessairement accessible à tous les élèves, mais pour certains, ça peut présenter vraiment un intérêt certain. Parce qu'on parle d'enjeux complexes dans un vocabulaire, un texte qui est accessible. Donc, voilà, ça fait le tour des petites rubriques. Je ne sais pas s'il y a des participants qui utilisent des choses dans ce genre-là qui peuvent être intéressantes à partager. Il ne semble pas y avoir de partage supplémentaire, mais si c'est le cas, on vous invite à les ajouter ou encore à les présenter lors d'une prochaine rencontre. prochaine rencontre qui aura lieu, Daniel? En mai, je crois que c'est le 19, je vérifie. Le 1er mai. Le 1er mai. Selon notre document collaboratif, c'est le 1er mai. Donc, même heure, même poste. Oui, c'est ce que confirme aussi mon agenda, 1er mai, 15h45. Merci pour la participation. Malgré le petit nombre, on a eu des beaux échanges. Je vous remercie beaucoup. Oui, vraiment très riche, très agréable. Je vous invite à en parler à vos collègues pour être encore plus nombreux. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada